C'était une fête, c'était une période d'après-midi de méga réjouissance. La parade du Super Bowl, ça se passait à Kansas City. Il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas vu les estimés des foules, mais l'année d'avant, il y en avait un million à peu près. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'événement. Et donc, vers la fin, il y a deux individus qui se seraient mis à tirer dans la foule. Vous imaginez l'affaire dans pareille foule. On parle maintenant... Il y a une personne, une femme décédée, une mère de famille décédée. On parle maintenant d'une trentaine de blessés. Certains par balle, d'autres qui se sont blessés dans les déplacements parce qu'il y avait les barrières de sécurité qui se sont mises à se renverser. Dans le mouvement de foule, il y a des gens qui ont été blessés à ce moment-là. Mario Berniquet, capitaine retraitée de la Sûreté du Québec, spécialiste des mouvements de foule, est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour, bonjour. Je suppose que pour quelqu'un qui connaît ton genre de spécialité, c'est le cauchemar. La plus grosse foule de l'année, une foule en liesse, une foule sur le party, quelqu'un se met à tirer dans le tas, on dirait que ça ne peut pas être pire. C'est l'événement qu'on ne veut pas dans une manifestation ou dans un événement festif comme ça. C'est la dernière chose qui est souhaitée, qui est souhaitable. C'est garanti. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un policier? Parce que je dirais, dans ces cinq sens, c'est l'ouïe. On va d'abord entendre des coups de feu. On ne voit pas, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais on entend des coups de feu. Au mieux, si on a une bonne oreille, on peut voir à peu près dans quelle direction, de quelle direction ça vient. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il fait, le policier, qui entend des coups de feu? D'abord, il y a 850 policiers, Mario, affecté au travail, qui est là. Normalement, l'appel doit rentrer dans un centre de commandement. Parce qu'un événement comme ça, ce n'est pas la première coupe qui gagne. Il y a eu un plan qui a été fait pour l'ancienne manifestation. On se réfère à ce plan-là. Tous les événements qui rentrent hors du commun sont acheminés dans l'événement. Pour que les personnes qui vont aller intervenir, qu'eux, on les prépare rapidement, mentalement, à intervenir. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant du tout de ce coup de feu-là, à part que par les médias, il est arrivé à la fin de la parade. Donc, quand il arrive un événement comme ça, ça monte tout de suite au centre de commandement unifié ou au poste de commandement. Et puis là, il y a une urgence de s'organiser. Avant que les gens qui sont sur place, eux, s'organisent. Parce qu'il y a des gens au lieu de fuir qui vont foncer vers le suspect pour mettre fin à cette menace-là. Il y en a qui l'ont fait. C'est arrivé. Il y a un des deux jeunes individus qui a été arrêté par des partisans. Ce n'est pas une surprise pour moi. Dans un phénomène de peur comme ça, tu fonces, tu figes ou tu fuis. Foncer, des fois, ça peut être une solution, mais elle peut être à risque très haut. Pourquoi? Parce que l'empêcher, si c'est un tireur actif, lui, c'est de faire le maximum de blessés ou de mort dans un court temps, à l'intérieur de 30 minutes. Tandis que là, on parle de deux tireurs, peut-être même trois, à la lumière des informations que j'ai eues. Est-ce qu'on peut parler d'un complot? Là, ça va être le travail des enquêteurs. Oui, puis quelles étaient leurs motivations. La chef de police, hier, dans son point de presse, quand même très émotif, elle a souligné le courage de ses troupes, de ses policiers, disant, bien là, il fonçait, je pense qu'elle parlait peut-être des premiers arrivés, mais il fonçait vers le danger, il fonçait vers l'origine du bruit. C'est quand même, comme on dit, ça prend une formation, ça prend un entraînement, parce que le premier réflexe, c'est en train des coups de feu, c'est de partir à courir dans la direction inverse. Bien, définitivement, tous services d'ordre qui se respectent vont faire une déformation sur des déplacements sécuritaires à haut risque ou sur approcher un tireur actif. Donc, il faut le localiser, l'isoler, puis le contenir le plus tôt possible pour éviter des morts. Sur le risque de ta vie, mais il y a des principes tactiques qui sont enseignés, comme utiliser la barricade, puis plusieurs autres, il y en a encore six, sept autres principes tactiques, sont enseignés pour les préparer à foncer sur ce tireur-là. On ne peut pas se permettre d'attendre l'erreur qui est arrivée à Polytechnique en 89, je pense. C'est à ça qu'on demandait aux policiers d'aller rapidement sur la menace pour neutraliser. C'est qu'est-ce qui est visé dans ce cas-là. Comment on essaie, parce que là, il y a tellement de monde, parce qu'il y a eu plusieurs blessés qui n'ont pas été par balle, qui ont été blessés dans la cohue, les mouvements de foule, par des barrières, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de barrières. Quand ça pousse dans une foule, il y a des gens qui tombaient dans les barrières ou que les barrières leur tombaient dessus. Comment les policiers, une fois, mettons qu'on a un certain contrôle sur la menace, mais comment on gère la panique d'une foule aussi grande pour essayer que les gens, oui, il faut qu'ils fuient les lieux, mais qu'ils se déplacent dans l'ordre, que les gens, par exemple, plus fragiles ou plus petits en grandeur ne se fassent pas marcher dessus. Comment on essaie d'organiser ça? Tout ça se fait partie du centre de décision, comme je vous disais tantôt. Dans le centre opérationnel, il y a une personne qui est responsable là, qui donne les tâches. Les appels vont entrer, dire, on a besoin de plusieurs ambulances, on a des personnes blessées, graves. Ils vont achaminer les ressources appropriées. Dans le centre de décision, il y a des boîtes qui sont faites pour les premiers soins, il y a des boîtes qui sont faites pour la sécurité, pour l'incendie, etc. Généralement, lorsque le plan est bien fait, celui qui est responsable des opérations va achiminer son monde vers les activités qu'il a à couvrir. Parce que je vois à l'image, Mario, que plusieurs policiers s'en vont sur un endroit, mais ces caméras-là aussi sont normalement en direct au centre de décision. Puis il y a quelqu'un qui est là, je ne veux pas dire à tête reposée, mais qui va prendre le temps d'analyser et dire, écoutez, je ne veux pas avoir 850 policiers dans la pièce de 10 par 10. Regardez, il faut se restructurer, il faut se repositionner, il faut faire le travail comme il faut, de façon cohérente. Mario, j'ai élargi la réflexion, puis moi c'est ce qui m'attricitait hier soir quand je revoyais tout ça, moi qui étais amateur de sport, pas juste du football. Tous les sports font ça, défiler de la Coupe Stanley, on rêve d'en revoir un, c'est la rue Sainte-Catherine un jour à Montréal, je ne sais pas si on va voir ça de notre vivant, mais en tout cas. Mais tu sais, basketball, football, après le Super Bowl, hockey, baseball, là, un événement comme ça, est-ce que tu penses que ça va changer? Parce que là, entre toi et moi, les joueurs, là, ils étaient sur des chars, puis tu sais, mais dans certains cas, il n'y a pas de vitres, puis il n'y a pas de barricade, les joueurs se sont exposés si quelqu'un est armé. Est-ce qu'on va revoir? Parce que ce qui serait triste, c'est de voir les joueurs dans une bulle de verre comme la pape mobile, là, tu sais, anti-balle, puis tu sais, que tu ne fais plus de contact avec le public, puis que tu les enfermes, puis c'est toujours ça, le compromis. Une fois que c'est arrivé une fois dans une parade, tu te dis, OK, la prochaine, là, mettons, les conseillers en sécurité comme toi, quand les équipes vont arriver ou on organise une parade, est-ce que les gens de sécurité vont dire, eh, bon, Yann, il y a un risque, on ne devrait pas, puis... On va mettre ça en trois zones. Il y a aussi une zone chaude où ce sont les joueurs, les élus, tous les gens qui sont à protéger, on va l'appeler la zone chaude. Il va y avoir des snipers, il va y avoir des personnes alentour qui vont vérifier s'il n'y a pas des risques. Ça a été fait même dans les jours avant, il y a des personnes qui ont déjà été ciblées. Cette zone-là, elle va être plus sécurisée. Et puis, il y a des policiers aussi infiltrés dans la foule pour voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, pour éviter qu'il se passe une action démesurée. Mais ce n'est pas évident, là, à l'image, on voit le nombre de personnes qu'il y a. On ne peut pas tout couvrir. Mais dans le centre, dans le cœur de l'action, de la parade, généralement, on va essayer de s'organiser pour éviter le pire. Puis vous parliez de Coupe Samenlée, en 93, le rapport Malouf reprochait aux policiers de ne pas avoir fait les actions, de ne pas s'être préparé d'avance, parce que les gens avaient rentré par le métro et s'étaient ramassés dans le secteur du Forum à l'époque. Et puis là, il faut quand même tout se structurer, ça. Des foules de 800 000, on en a réguliers à Montréal, dans le métro. Oui. Eh bien, voilà qui a assombri, en tout cas, pour la ville de Kansas City, comme une ville de travailleurs qui avait beaucoup à fêter. Ça a assombri. Ce qui devait être une bien belle journée. Mario Berniquet, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.